Bonjour à tous, c'est Émilie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la loi COS. Alors qu'est-ce que la loi COS ? En fait, c'est l'un des dispositifs qui a été mis en place par le gouvernement pour permettre aux ménages modestes d'accéder à des logements. Et en fait, en contrepartie, le propriétaire a le droit à des réductions d'impôts sur ses revenus locatifs. Ça peut aller de 15 à 85% de réduction d'impôts. Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez signer une convention avec l'ANA, qui est l'Agence Nationale de l'Habitat. Donc vous signez cette convention et en fait, s'il y a des travaux ou non, la durée de convention va être modifiée. C'est-à-dire que si vous signez une convention mais qu'il n'y a pas de travaux sur votre logement, vous vous engagez pendant 6 ans à louer sous le dispositif de la loi COS. Si vous avez des travaux à faire, vous pouvez obtenir des subventions de la part de l'ANA. Et dans ce cas-là, vous vous engagez à louer votre logement pendant 9 ans. Pour pouvoir prétendre à la loi COS, vous devez avoir un logement que vous louez en location nue. Il faut que ce soit la résidence principale de votre locataire. Ça peut être partout en France et ça peut être du neuf ou de l'ancien. Voilà, donc pas de contraintes vraiment géographiques là-dessus, pas de contraintes sur la date de construction de votre immeuble, etc. Concernant la réduction d'impôt, je vous en parlais tout à l'heure, ça peut aller de 15% à 85%. En fait, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre de la zone où vous allez investir en France et de la catégorie de loyer que vous allez appliquer à votre logement. Donc si vous voulez, la France est divisée en 5 zones. Donc vous avez votre carte française et en fonction de la tension locative des villes, elles vont être classées dans 5 zones différentes. Vous avez par exemple la zone A à Abyss qui va représenter Paris et plusieurs villes de la première couronne. Vous allez avoir la zone A qui sera toutes les autres communes d'Île-de-France, les communes de Côte d'Azur et autour de Genève. Vous aurez ensuite la zone B1 qui seront les communes de plus de 250 000 habitants où le prix de l'immobilier est assez élevé. Ensuite la zone B2 qui seront en fait les communes aux alentours de 50 000 habitants. Et ensuite la zone C qui sera en fait le reste du territoire français. Donc ça c'est le premier critère qui va rentrer en compte dans l'application de la déduction fiscale. Le deuxième, ça va être le loyer que vous allez proposer. En fait, vous avez trois types de loyers. Le loyer intermédiaire, le loyer social et le loyer très social. Donc en fait, si vous choisissez un loyer intermédiaire, c'est-à-dire que le plafond du loyer, du prix du loyer au mètre carré en fait sera plus élevé. Donc vous pourrez louer votre logement plus cher et le locataire que vous pourrez prendre aura un plafond de ressources plus élevé. Si vous choisissez un loyer très social, le plafond de ressources sera moins élevé et votre loyer sera moins élevé également. Mais en contrepartie, vous aurez une réduction fiscale qui sera plus importante quand vous ferez du trait social plutôt que de l'intermédiaire. C'est donnant-donnant en fait. Si vous acceptez de laisser votre loyer, vous aurez une réduction fiscale plus importante. Et donc en fait, pour calculer vraiment la réduction fiscale auquel vous allez prétendre, il faut coupler en fait ces deux choses. Et la zone dans laquelle vous allez investir et le loyer que vous allez y appliquer. Donc en fait, si vous investissez en zone A, Abyss et B1 et que vous appliquez un loyer intermédiaire, vous allez pouvoir prétendre à 30% de réduction fiscale. Si c'est un loyer très social, jusqu'à 70%. Donc voilà, ça dépend de la zone. Si c'est une zone tendue et que vous acceptez de faire des loyers relativement faibles, voire forcément, la réduction auquel vous pourrez prétendre sera plus importante. Enfin, une chose à savoir, si vous confiez en fait la gestion de votre logement, peu importe la zone dans laquelle il se situe, à une agence immobilière qui fait dans le trait social ou un organisme agréé qui va s'occuper de la gestion de votre logement, vous pouvez prétendre à une réduction qui va jusqu'à 85%. Voilà en gros pour la loi COS. Donc c'est pas si compliqué. Vous avez un logement, vous voulez avoir une réduction d'impôt, vous acceptez de louer peu cher à des locataires qui ont des revenus modestes et dans ce cas-là, vous pourrez prétendre à une réduction. Maintenant, il y a quelques limites quand même à ce dispositif, selon moi. Le premier, c'est que vous louez à des locataires qui n'ont pas forcément beaucoup les moyens. Donc, qui dit pas beaucoup les moyens, dit pas beaucoup les moyens d'entretenir également le logement. Donc, il est possible qu'à leur départ, vous aurez un petit peu plus de travaux d'entretien, de petites rénovations à effectuer plutôt que peut-être un ménage qui sera aisé et qui, si jamais il y a un problème, va faire les réparations dans la foulée. Donc, c'est pas vrai pour tout le monde, mais ça peut malgré tout arriver. En plus, ce sont des ménages qui sont moins solvables, du coup, peu solvables. Et donc, si jamais vous avez un souci au niveau du règlement du loyer, voilà, ce sera un petit peu plus compliqué peut-être de le récupérer. La deuxième limite, selon moi, de ce dispositif, c'est en fait, attention avant de vous lancer dans des choses comme ça et apprenez un petit peu les bases de la fiscalité immobilière. C'est-à-dire que là, on vous oblige pendant 6 ou 9 ans à investir et à louer en location nue. C'est-à-dire que location nue, ça peut être l'une des solutions les plus taxées dans l'investissement immobilier. Donc certes, vous aurez éventuellement une réduction d'impôt plus ou moins importante en fonction de ce que vous faites, mais d'un autre côté, ne pas oublier que vous aurez malgré tout des revenus supplémentaires. Et donc, qui dit revenu supplémentaire, dit impôt supplémentaire aussi, parce que bien sûr, ça marche comme ça en France, si vous gagnez de l'argent, vous payez des impôts. Donc attention, ne vous dites pas, il n'y a aucun impôt supplémentaire. Non, vous allez certes effacer quelques impôts, mais ça va vous en rajouter aussi à vos impôts actuels. En plus, voilà, vous avez différents pourcentages de déductions. Attention avant de vous lancer, dans le sens où faites vos calculs, en fait. Calculez bien selon votre projet. Si vous ne passiez pas par ce dispositif de loi, combien vous payeriez d'impôts, en fait ? Quelle serait la situation, puisque vous pourriez louer votre logement plus cher ? Et donc, est-ce que ça impacterait aussi ? Voilà. Faites bien le calcul global de ce que ça vous rapporte dans les deux cas, en fait. Si vous ne l'utilisez pas, et si vous utilisez ce dispositif. Pour savoir si vraiment, la zone dans laquelle vous allez investir, et le choix du loyer que vous allez faire, sont vraiment judicieux, et vont vraiment vous faire gagner à terme de l'argent, ou si en fait, vous êtes omnibilé par la réduction d'impôts, sans vraiment réfléchir au fond à l'investissement que vous allez faire. Et donc, pour rebondir là-dessus, c'est valable, en fait, pour tous les dispositifs de défiscalisation. Pourquoi, en fait, vous investissez dans l'immobilier ? C'est la première question qu'il faut vous poser. Est-ce que vous voulez des revenus supplémentaires ? Est-ce que vous voulez vous créer du patrimoine ? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent pour dans 20 ans, ou à la retraite ? Voilà. Il faut vraiment définir votre stratégie, vraiment votre objectif de pourquoi j'investis dans l'immobilier. Et à partir de ça, vous voyez ce qui marche. Et attention, là, ça veut dire que vous investissez dans l'immobilier pour payer moins d'impôts. Mais sachez que si vous investissez dans l'immobilier, vous allez retirer des revenus, de nouveaux revenus de cette activité-là, qui vont être taxés aussi. Ça, souvent, dans les programmes de défisques, c'est des choses qui ne sont pas abordées. C'est-à-dire que la personne vous loue, en fait, vous dit tous les avantages d'investir avec cette loi, mais elle oublie parfois des petits détails, tels que, oui, effectivement, vous paierez plus d'impôts, ou en tout cas, vous paierez des impôts sur les revenus que vous allez vous faire. Voilà, donc faites attention, formez-vous un minimum à la fiscalité immobilière. Ce n'est pas si compliqué. Ça a l'air, mais ce n'est pas si compliqué. Il n'y a pas tant de régime que ça. Et là, je vous assure que vous allez... Enfin, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Et quand vous rencontrerez des gens qui vous diront « Moi, j'ai un dispositif Pinel ou COS à vous proposer, ou Malraux, ou je ne sais quoi », là, vous pourrez avoir vraiment des questions pertinentes et savoir un petit peu plus dans quoi vous allez vous lancer. Et là, du coup, vous allez voir que vous aurez un autre regard et vous aurez réfléchi un petit peu à la chose et ce sera beaucoup plus fluide et vous allez mieux comprendre votre investissement, le but de votre investissement. et vous serez beaucoup plus critique sur ça aussi et vous saurez poser les bonnes questions. Voilà, donc c'était tout. C'était tout sur la loi COS. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu d'encouragement, ce serait sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao !